Première conférence de presse de rentrée pour Hélène Sandranier quelques mois à peine après son élection en tant que présidente du département de l'Aude. L'objectif était de rappeler la base de travail, celle des quatre transitions sociale, territoriale, démocratique et écologique. En cette période de crise, l'importance de chaque territoire est plus que jamais au cœur des préoccupations. Le Covid nous l'a rappelé un peu violemment, mais l'aide au territoire, l'aide à la ruralité, développer l'économie qui est associée à ces territoires, le Covid nous l'a renvoyé. La transition sociale, nous avons mis un axe fort à le déclinant sous forme de contractualisation sociale avec les territoires. C'est-à-dire qu'on a des politiques, mais ces politiques doivent s'adapter au terrain. Mais on y est aujourd'hui. Et la dimension sociale, qui est une mission essentielle, se trouve amplifiée avec la crise Covid. Une rentrée complexe avec beaucoup d'enjeux, notamment celui du tourisme, fer de lance pour la présidente, qui souhaite que la destination Aude devienne incontournable. Et ce, malgré un budget amputé, 10 millions d'euros ont dû être consacrés à la gestion de la crise sanitaire. Les impôts de production, qui sont une de nos ressources, sont supprimés d'accord, mais avec quelle compensation ? Au moment où on a des incertitudes sur les droits, sur les DMTO, sans rentrer dans un jargon trop technique, mais qui là aussi sont une autre ressource et dont les chiffres nous montrent qu'elles sont à la baisse. Donc on est en attente de positionnement gouvernemental pour nous permettre, nous aussi, de faire face à la crise et surtout de continuer à mener les missions qu'on mène. Aller plus loin et innover, voilà donc la ligne directive pour cette rentrée au département de l'Aude. Merci.